Sous-titrage ST' 501 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 Et je ne sais pas si d'autres sont venus par la suite. Je les ai vus, ils étaient rassemblés à l'ombre d'un arbre, ou des arbres, sous des arbres. Mais avez-vous vu des gens venir de Phnom Penh ou d'autres villes, par exemple, au mois de mai 75 ou en juin 75? À l'époque, les evacuees de Phnom Penh were...mixed together with those evacuated from Kompong-Chinam, et nous ne pouvions pas identifier qui était qui. Je veux être absolument clair, quand vous parlez de ces gens, vous avez vu des gens, vous ne les avez pas vus arrivés, vous les avez simplement vus après le 17 avril 75. Est-ce que c'est correct ? Oui, je les ai vu à un village, à un village, à un village, à un village. Je les ai vus dans un village. Mais je veux toujours être absolument clair, vous n'avez pas vu, dans les semaines et mois qui ont suivi, vous n'avez pas vu du couple de nouveaux arrivants en provenance de Kampong-Chinam ou de Phnom Penh. N'est-ce pas ? Réponse. Après cela, je n'ai pas vu d'autres arriver. Oui. All right. Did you speak yourself to any of these ? Avez-vous parlé à ces personnes ? People belonging to the 200, 300 families ? When they were kept together ? Ils faisaient partie de ces 200, 300 families, alors qu'ils étaient tous ensemble. Math. Since I did not know them, I did not speak to them or make a joke with them. Comme je ne les connaissais pas, je n'ai pas échangé avec eux ou discuté avec eux. Question. Comment saviez-vous alors qu'ils venaient de Phnom Penh ou de Kampong-Chinam ? Réponse. I saw them and actually some of them came through my house. I did not ask them much, but my father told me that they came from Kampong-Chinam. What do you mean when you say some of them came through my house ? Certaines personnes sont passées par chez vous, par votre maison. Que voulez-vous dire ? Certaines personnes sont passées par chez moi parce qu'ils n'avaient pas où aller, parce qu'ils n'avaient pas à aller en boiler. C'est pourquoi nous leur avons permis de rester sous la maison. Et est-ce le cas pour d'autres personnes de ce groupe ? Qu'étaient-ils aussi proches des maisons des villageois ou sous les maisons des villageois ? Il y en avait d'autres qui restaient sous d'autres maisons du village. Il y avait 150 maisons dans mon village. Donc ces gens devraient rester dans ces maisons ou sous les arbres. Est-ce qu'il serait fair de dire que quand ces 200 à 300 familles arrivent, elles ont été diffusées dans les différentes houses du village ? Et si oui, pouvez-vous nous dire combien de temps ils restaient dans ces maisons et villages ? C'est correct. Ils restaient pendant une semaine. Et ensuite certains ont disparu et certains ont disparu. Et d'autres sont restés. Est-ce que c'est correct pour moi de dire, M. Wittnes, que n'aie-je raison de dire qu'aucune de ces personnes qui ont arrivés de Phnom Penh ou de Kampong Chiam n'étaient gardées ou n'étaient gardées dans une seule place ? Est-ce que c'est correct ? Ils ont disparu dans le village ? C'est exact. Ils étaient un peu partout dans le village. Vous vous souvenez de combien de personnes qui ont arrivés de Phnom Penh ou de Kampong Chiam n'étaient dans votre maison ? Combien d'hommes, femmes ou enfants vivaient dans ou autour de votre maison ? Il y avait quelques familles. Mais je ne peux pas vous dire combien de familles ? Parce qu'il y avait beaucoup dans le village. C'était assez bondé. Si vous dites que quelques familles restaient dans mon maison, et vous avez dit qu'une famille avait environ 5 ou 6 personnes, vous avez dit qu'une famille était composée de 4 ou 5 personnes ? Entre 15 et 20 personnes ? Les personnes qui ont juste arrivé de Phnom Penh ou de Kampong Chiam ? Je savais que ceux qui étaient venus de Phnom Penh ou de Kampong Chiam ? Et ceux qui étaient venus de Phnom Penh, ils étaient dans d'autres maisons. Il y avait des gens qui étaient chez vous pendant un an ? Une fois qu'on ne les apologized a un an ? Vous n'aurez pas parlé des gens ? Vous n'avez pas discuté avec eux ? Vous avez parlé avec avec eux ? Vous n'en avez pas parlé sur leur background, leur forme de travail, etc. Est-ce qu'ils faisaient avant de leur passer? Je ne leur ai pas beaucoup parlé. Je les ai vus, j'ai vu qu'ils étaient chez moi et je suis parti. Car je ne restais pas, enfin je ne dormirais pas toujours à la maison. Je vais aller un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin. Monsieur Macron, vous avez dit que vous avez appris que les gens qui ont appris, Phnom Penh et Phnom Penh, ont dû rédiger leur biographie. Vous vous souvenez, quand vous avez reçu cette nouvelle, que, par exemple, les gens qui habitaient chez vous avaient dû rédiger une biographie? Ils ont fait leur biographie, mais je ne savais pas grand-chose car à l'époque, moi j'étais au bureau. Mais pouvez-vous nous expliquer comment cela a fonctionné dans la pratique? Tous ces gens étaient répartis au sein des 150 quelques-unes. Comment leur a-t-on dit qu'ils devaient rédiger une biographie? Comment leur a-t-on expliqué, comment leur a-t-on donné cette instruction? Réponse. Ils ont passé autour de la biographie de ces gens et c'était le chef du village qui a fait ça. C'était le chef du village qui l'a fait. Question, mais comment le chef du village l'a-t-il fait? Est-il allé, fait du porte-à-porte? A-t-il dit, ceux qui sont de Phnom Penh et Phnom Penh, levez la main et venez avec moi. Comment cela s'est-il produit? Comment cela s'est-il déroulé? Réponse. Ils sont allés d'une maison à l'autre et vont demander d'où ils venaient. Et s'ils venaient de Phnom Penh, ils vont dire qu'ils venaient de Phnom Penh. Et s'ils venaient de Phnom Penh, ils vont dire qu'ils venaient de Phnom Penh. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils venaient du village, mais en fait ils venaient de Phnom Penh. Réponse. À l'époque, le chef du village a posé la question à ces gens. Et le chef du village a dit que s'ils venaient de Phnom Penh, ils devaient le dire. Et ceux qui venaient de Phnom Penh devraient aussi le dire. Et quoi d'autre leur a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire, à part simplement de décrire deux minutes? Quelles sont les instructions que le chef du village a donné aux gens, par exemple, qui habitaient chez vous? Je ne connaissais pas les détails. Je ne connaissais pas les détails. Je ne connaissais pas les détails. Je ne connaissais pas les détails, car je n'étais pas avec le chef du village. D'accord, mais vous étiez au moins avec les gens qui habitaient chez vous. Ils ne vous ont pas dit quelles étaient les instructions qu'ils avaient reçues à propos de leur biographie. Ils ont rédigé leur biographie, ils ont dit qu'ils étaient des cultivateurs de riz. Ils ont rédigé leur biographie, ils ont dit qu'ils étaient des cultivateurs de riz. Ils sont toujours en vie. Enfin, ceux qui sont venus vivre sous la maison, ils sont toujours en vie aujourd'hui. Ils habitent à Kampong-Chinang. Ils ont dit qu'ils avaient rédigé leur biographie, ils ont dit qu'ils étaient à l'extérieur. Une question. Quand on dit qu'ils avaient rédigé leur biographie, ils ont dit qu'ils étaient à l'extérieur. ou chez vous, y avait-il un endroit désigné ? Comment cela s'est-il passé ? Réponse. Ils sont allés d'une maison à l'autre, et par la suite, ils ont tous été convoqués à une réunion à la maison du chef du village. C'est là qu'ils ont rédigé leur biographie, à cet endroit, à la maison du chef du village. Les 700 personnes, toutes en même temps, c'est bien ça ? Réponse. Bien sûr que non. Pas tout le monde en même temps. Il pourrait y avoir 30 familles à l'un moment ou 40 familles à l'un moment. Et après ce qu'on a conclué, un autre groupe serait plus tard. Quand un groupe terminait, un autre groupe serait venu. Mais avez-vous vu ça vous-même ? Avez-vous vu un groupe de 30 personnes rassembler à la maison du chef du village ? J'ai vu quelques-uns, mais je n'ai pas réuné à l'un moment. J'ai vu certains, mais je me supporte. Je ne peux pas participer à la réunion. Je me suis éloigné. Mais est-ce que c'est votre testimony que les gens qui vivent dans votre maison ont écrit dans leur biographie qu'ils étaient des agriculteurs ? Réponse. Ceux qui vivent sous ma maison cultivaient le riz. Certaines des familles dans les autres maisons étaient eux aussi des cultivateurs de riz. Vous avez dit plus tôt que vous n'aviez pas eu accès à ces biographies. ce que vous savez, ce que vous avez écrit, est que c'est seulement quelque chose que vous avez entendu des gens qui vivent dans votre maison. Est-ce qu'il y avait été écrit ? Est-ce quelque chose que les gens qui habitaient chez vous vous ont dit ? Est-ce que vous avez dit plus tôt que vous n'aviez pas accès à ces biographies ? Est-ce que les gens qui vivent dans votre maison se sont appelés « rice farms » ? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vous ont dit après qu'ils étaient faits ? Le fait que les gens qui habitaient chez vous ont indiqué qu'ils étaient des cultivateurs de riz. Vous l'avez su parce qu'ils vous l'ont dit une fois qu'ils l'ont écrit ? Quand ils sont rentrés, après avoir rédigé leur biographie, ils m'en ont pas parlé mais ils ont dit à ma mère. Ils ont dit à ma mère qu'ils avaient écrit dans leur biographie qu'ils cultivaient le riz. Est-ce que vous savez comment le chef du village s'est assuré que ceux qui avaient rédigé leur biographie disaient la vérité ? Est-ce que vous savez comment il a pu vérifier si, par exemple, les gens qui habitaient chez vous étaient véritablement des agriculteurs de Camponchula ? Réponse. 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 Il pouvait vérifier si, par exemple, ils aimaient du bétail. Et en 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 disant leur décédant de paysans, ils avaient l'editent, c'est pas de paysans. et voir sur la façon dont ils vivaient leur vie. Mais savez-vous comment le chef de village ou d'autres le faisaient dans la pratique ? Si quelqu'un écrivait qu'il avait deux vaches à Komponchnam, par exemple, comment est-ce que le chef de village ou quelqu'un d'autre pouvait dans la pratique le vérifier ? Je n'en sais rien, mais les informations figurant dans les biographies pouvaient être suffisamment significatives pour identifier les auteurs de la biographie. Mais je ne peux pas dire si les informations sont exactes ou non. Question. Mais personne ne vous a jamais dit comment on vérifiait les biographies ? Quelqu'un vous a-t-il jamais demandé de vérifier une biographie ? Réponse. On m'a dit de vérifier les informations figurant dans la biographie elle-même. C'était la seule manière de vérifier pour vérifier. On devait s'appuyer sur le contenu de chaque biographie. Si quelqu'un disait être un paysan, il était placé dans un groupe de paysans. S'il disait être soldat, il était placé dans le groupe des soldats. Donc, d'après ce que vous dites, si un soldat écrivait qu'il avait été agriculteur, il avait de la chance. Tandis que si quelqu'un disait la vérité sur son identité de soldat, il n'avait pas de chance. Est-ce que c'est ce que vous dites ? Le Président, le Président, le Président, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Je pense que la défense demande aux témoins de spéculer sur le point de savoir qui avait la chance et qui n'en avait pas. Il n'a pas demandé, en demandant si les informations étaient exactes, la défense demande aux témoins de spéculer. Question, c'est la plus étrange objection entendue depuis bien longtemps. Nous en sommes au centre de ce témoignage. Y avait-il une politique consistant à s'attaquer aux gens de l'Onnol ? La manière dont ces informations ont été vérifiées est essentielle. Toute information sur le processus de sélection est essentielle. Surtout, comme tenue de la déposition consistante à dire que les « malchanceux » étaient exécutés. Je ne comprends pas l'objection sur le processus, mais ce n'est pas une question factuelle. La défense demande aux témoins d'émettre des hypothèses sur ce qui pouvait se passer si quelqu'un dissimulait les informations. Si la personne était chanceuse ou malchanceuse, il ne s'agit pas de questions factuelles liées au processus de sélection. Le président, l'objection de l'accusation est retenue. Le témoin n'a pas à répondre à la question, l'invitant à émettre des supplications. La défense est prie de reformuler. La défense. Monsieur le témoin, que pouvez-vous nous dire du processus de vérification de ces biographies en général ? Quelqu'un vous a-t-il jamais demandé de vérifier le contenu d'une biographie ? Réponse. Non, on ne m'a jamais demandé de vérifier. J'avais d'autres tâches et d'autres personnes se chargeaient de cela, et non point moi-même. D'autres semaines qui ont suivi le 17 avril, savez-vous si quiconque a été accusé de ne pas avoir écrit la vérité dans sa biographie ? Réponse. Réponse. Cela n'est pas arrivé parce que les gens devaient écrire la vérité. Avant que quelqu'un ne commence à rédiger sa biographie, on lui disait décrire la vérité. Certes, mais n'avez-vous jamais participé à une discussion sur les mécanismes visant à découvrir ceux qui n'avaient peut-être pas dit la vérité dans leur biographie ? Réponse. Réponse. Que savez-vous de la distinction entre deux groupes, les ennemis et les capitalistes d'une part et d'autre part les autres ? Par exemple, de quelle façon est-ce que Sron, sur la base d'une biographie, décidait qui était capitaliste et qui ne l'était pas ? Réponse. Réponse. Je n'en sais rien. Question. Savez-vous comment Sron ou d'autres décidaient à partir d'une biographie que telle personne était un fonctionnaire de l'Onnol ? Réponse. Réponse. Non. Question. Savez-vous comment Sron ou d'autres, après avoir lu une biographie, décidaient que telle ou telle personne était un ennemi ? Réponse. Réponse. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Question. Savez-vous comment Sron, P'Nan ou d'autres, s'assurer que tous ceux qui venaient de P'Nan ou de P'Nan ou de P'Nan, avaient remis une biographie ? Ils avaient remis une biographie. Est-ce qu'on comptait les gens ? Réponse. Je ne sais pas. Réponse. Je ne sais pas. En général, les feuillets utilisés pour la rédaction des biographies, c'étaient de simples feuilles de papier tirées de cahiers d'écoliers. Il n'y avait pas de feuilles de format A4. Comme aujourd'hui. Question. Vous dites en général. Ça ne m'intéresse pas. De savoir ce qui est normal ou non. Mais je veux savoir si vous connaissez le format des documents utilisés pour la rédaction des biographies. C'étaient des feuillets tirés de cahiers d'écriture. C'est ça qui était utilisé pour les biographies. Monsieur Wittes, savez-vous quelles informations personnelles les gens étaient censés consigner ? Par exemple, le nombre de leurs parents, le nombre d'enfants qu'ils avaient ? Réponse. Réponse. Je ne sais pas exactement de quelle manière il fallait rédiger les biographies. J'étais trop loin pour le savoir. Question. Passons à l'étape suivante. Supposons que tous ces gens aient écrit une biographie. Ensuite, certains sont allés chez vous. Qu'arrivait-il ensuite ? Réponse. Réponse. Après la rédaction des biographies, on disait aux gens de rentrer chez eux. Ceux qui avaient écrit avoir été soldats, ils étaient emmenés ailleurs. Comment le savez-vous ? L'avez-vous vu ? L'avez-vous entendu ? Quelqu'un dans le village a-t-il annoncé que tous ceux qui avaient écrit soldats devaient y aller ? Réponse. D'autres gens m'ont dit comment les biographies devaient être écrites. On m'a dit qu'elles devaient en être le contenu. Ce sont d'autres qui me l'ont dit. Qu'est-ce que je comprends ? Petit village de 50 visons, essayez de vous souvenir. N'avez-vous entendu personne, n'avez-vous vu personne appeler ceux qui avaient écrit avoir été soldats de l'Homme-Nolle ? Réponse. J'ai entendu des gens le dire. Sous ma maison, on a parlé des biographies de ma mère. On lui a dit que certaines personnes avaient été emmenées à un endroit inconnu. Avez-vous vu de vos propres yeux des gens allait quelque part ? Alors que c'était des soldats de l'Homme-Nolle ? Réponse. Réponse. Non, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Et qu'est-ce qu'en est-il des anciens fonctionnaires du régime de l'Homme-Nolle ? De quelle façon ont-ils été informés qu'ils devaient se rendre à tel endroit ? Réponse. Réponse. En ce qui concerne les anciens fonctionnaires de l'Homme-Nolle, on disait simplement qu'à tel endroit, il y avait trop de monde. Et que certains devraient partir ailleurs. Ces gens étaient emmenés là-bas et on ne les revoyait pas. Question, après vos souvenirs, y a-t-il eu une discussion sur l'expression fonctionnaire de l'Homme-Nolle ? Qu'est-ce qu'un fonctionnaire de l'Homme-Nolle ? Quelles conditions fallait-il remplir pour être considéré comme tel ? Avez-vous entendu des discussions à ce sujet ? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Cependant, vous parlez de l'Homme-Nolle. Qu'entendez-vous par là ? Réponse. Les fonctionnaires de l'Homme-Nolle, ce sont les soldats de l'Homme-Nolle, d'après moi. Vous dites donc à présent que seuls les anciens soldats de London ont dû se rassembler après avoir écrit une biographie ayant été vérifiée ? Est-ce que c'est correct ? Écrit une biographie ayant été vérifiée ? Réponse. Réponse. Tout ce que je sais à ce propos, c'est qu'après la réduction des biographies, on savait si telle ou telle personne était ou non un soldat de l'Homme-Nolle, c'est ce qu'on m'a dit. Question. Savez-vous combien de soldats avaient écrit dans leur biographie avoir été soldats ? Savez-vous combien de ces soldats ont dû se rassembler ? Réponse. Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Question. Savez-vous si quiconque leur a jamais demandé quoi que ce soit sur leur grade, l'unité à laquelle ils avaient appartenu, et ainsi de suite ? Réponse. Réponse. Je l'ai su par le chef de village. Je l'ai su par le chef de village. Question. Mais vous a-t-il dit comment il savait que ces gens étaient effectivement des soldats ? Réponse. Réponse. Je ne sais pas comment il a pu l'apprendre, mais pour moi, seuls les cadres pouvaient posséder de telles informations. Réponse. Question. J'essaye de comprendre comment vous savez que d'autres cadres savaient que ces gens étaient en réalité des soldats de la main. Comment vérifiaient-on que ces gens avaient effectivement été des soldats de la nulle ? Réponse. Réponse. Je ne sais pas exactement, notamment sur le point de savoir si certains avaient été des soldats ou des civils. questions. Un moment donné, un groupe s'est réuni. Si j'ai bien compris Vous avez parlé de tromperie en parlant de ce groupe Que vouliez-vous dire exactement ? Réponse Oui, c'est correct C'est exact Pourriez-vous expliquer de quelle manière ces gens ont été piégés Pour qu'on les amène à quitter l'endroit où ils loger Pour aller se suppose à un endroit central Qu'en est-il de cette tromperie ? Réponse Une forme de tromperie C'était de dire que si ces gens restaient, ils n'auraient pas à manger Mais que par contre, ailleurs, il y aurait abondance de nourriture C'est ainsi qu'on a pu, par la ruse, convaincre ces gens de partir De quelle manière les a-t-on convaincus ? Ou les a-t-on piégés ? Est-ce que cela a été lancé en tête à tête ? Ou dans une réunion ? De quelle manière est-ce qu'on a pu convaincre ces gens ? Réponse Cela a été fait en face du groupe On disait par exemple que sur place, il n'y avait pas assez à manger Et que par conséquent, il était préférable de partir Car ailleurs, il n'y aurait plus à manger Il faudra que vous m'explique Je n'ai pas compris D'abord, il faut User d'un stratagème pour rassembler ces gens Une fois que les gens Sont rassemblés On peut Les piéger Mais de quelle manière A-t-on fait pour les réunir ? Réponse Réponse J'ignore comment on a fait Pour rassembler les gens Pour les amener Par la ruse A se réunir Question Donc à présent, vous dites qu'à un moment donné Il y a eu un groupe de gens Et vous ignoriez l'identité Et dont vous ne saviez pas Comment ils s'étaient réunis de la sorte Est-ce là ce que vous dites ? Mr. President, Mr. Witness, could you please hold on, and Mr. Prosecutor, you may now proceed Thank you, Mr. President I want to give counsel an opportunity to cross-examine. Laissé la défense, l'occasion de contre-interroger le témoin, mais en même temps cet interrogatoire a devenu extrêmement répétitif et circulaire Le témoin s'est vu poser à fois six fois la même question L'avocat, à présent, déforme les propos du témoin, le témoin ne dit pas qu'il ne savait pas qui étaient ces gens en réponse aux questions sur la vérification Ce qui était le cas de la dernière question C'est pourquoi je forme une objection La défense Sauf le respect que je dois A l'accusation, c'est une objection scandaleuse J'essaie de savoir ce que c'est le témoin sur ce groupe Qui était là, quand ils ont été réunis Apparemment, le témoin n'en a aucune idée Mais tel est l'objectif de ce contrat interrogatoire L'accusation De surcroît La défense Fait de telles observations Devant le témoin C'est absolument déplacé Je lui demande de cesser de faire ce type de commentaire La défense Vous pouvez dire la même chose à votre confrère, monsieur le co-procureur Je fais référence à l'interrogatoire de la femme de Kyusampan par votre confrère Merci Le Président Le Président Le Président Le Président Je prie la défense de passer à la question suivante La chambre dispose de tous les éléments pour se prononcer Vous avez évoqué la manière dont l'accusation avait interrogé l'épouse de Kyusampan Vous en avez déjà parlé La chambre se penchera sur tous ces éléments Et appréciera la valeur probante des éléments de preuve Il est inutile de répéter encore et toujours les mêmes choses La défense Je passe à la suite Un groupe Apparece que ce groupe de soldats de Longnell in une fois qu'il a été rassemblé Vous vous souvenez exactement quand ça était? Combien de semaines après le 17 avril ? Après le 17 avril, ils arrivent à l'avril et après le 17 avril, ils ont sorti le village et je ne sais pas où ils ont été rélocrés parce qu'une partie d'entre eux a sorti le village. Je l'ai déjà dit qu'ils avaient quitté le village et je ne savais pas où ils étaient allés. Ce groupe, je crois que vous avez dit 70, qui ont été emmenés en groupe de 10 à un endroit particulier. Est-ce que vous avez dit de ce même groupe, de 70 ? Réponse, non. C'était un autre groupe. Ce matin, j'ai parlé d'un groupe, j'ai parlé d'un groupe. On avait demandé d'un autre village et il y avait seulement deux ou trois familles dans ce groupe. Et quand vous avez appelé à un autre groupe, je ne savais pas parce qu'ils ont sorti le village. d'un autre groupe, ça je n'en sais rien, qu'ils avaient quitté le village. Maintenant, je vous perds, M. Wittnes, ce matin, vous avez parlé d'un groupe d'environ 70 personnes. Et vous avez demandé d'un groupe d'un groupe d'un groupe d'un autre groupe d'un autre groupe. Qui étaient ces gens ? Le Président, le Président, le Président, le Président, la parole est à l'accusation. Monsieur le Président, l'objection est misstating la testimonie de ce Président. Le Président, le Président, il a dit qu'il avait emmené 20 personnes sur l'exécution, 10 d'entre eux ont été attachés et emmenés. Je ne sais pas si l'avocat a oublié, est-ce que la personne a dit matin ou s'il essaie de l'adjure en erreur ? Mais il faudrait poser des questions claires. Il y a 20 personnes sur l'accusation, il y a 20 personnes qui l'ont accompagné, 10 d'entre eux ont été attachés et emmenés à l'arrière. M. Wittnes, I object to the word execution site, Mr. President, because that is something that we are trying to establish here. Let me rephrase, Mr. Wittnes. At one point, you were bringing 10 people from place A to place B. Who were these people ? Qui étaient ces gens ? Those people were a group of people who were referred to in Khmer as a Swaitran. En Khmer, on a dit qu'ils étaient Swaitran. Could you help me and explain to me what that means ? Can you explain to me what that means ? Through my knowledge, Swaitran from the London Regime referred to the commune militia group. How did you know that these 10 people were who you said they were ? Did you speak to them ? Did you talk to them before you brought them ? The village chief told me to transport the two or three families, as they were all these Swaitran people, and that they would be transported to be relocated in another village ? But did the village chief tell you how he knew ? What the background was of these two or three families ? I was told by the village chief they were the commune militia group called Swaitran, and that they would be relocated to another village. And did he tell you that before they were tied ? During that they were tied or afterwards ? When they first were taken, they were not tied, and some of them actually sat on the OX cards. Only when they arrived at that location, they were tied up. So when they arrived at that location ? And when they arrived at that location ? It was about where you stayed about 15 minutes ? Yes. Yes. After I took them there, they were received by the district soldiers at that location. And that was the location that you said earlier about that you didn't see any grave pits. Is that correct ? I did not go to where the grave pits were. Réponse. I was told by the soldiers to stay put in one place and not to wander around. And then they took those people away. And that's it. And after 15 minutes, you went back to where you came from, is that correct ? After 15 minutes, you went back to where you came from, is that correct ? Then I returned to the village of Sankai. Were these the only 10 people that you took ? To that particular place that you have been just describing ? These are the only 10 people who you brought there ? Uniquement, c'est 10 personnes ? Rest and witness, please wait. The prosecution, you may proceed. I'm not sure whether the council is deliberately doing this, but he continues. to misdate the witness's evidence. It was 20 people who took up there, 10 of whom were tied. I don't know why the council keeps misdating the testimony of the witness. But the question is improper when he continues to misdate the record. Fine. These 20 people, were the only 20 people that you brought to that specific location ? Mr. Witness. The group that I took there, there were 20 people, and there were about 5 children who went along with their parents. When you left these 20 people at that place ? When you left these 20 people at that place ? They were still at that location when I left . They were still at that location when I left . Le Président, le temps est approprié pour une pause de 20 minutes et retourner à 3 p.m. Le Président, le temps est approprié pour la pause de 20 minutes et retourner à 3 p.m. Le Président, le temps est approprié pour la pause de 20 minutes et retourner à 3 p.m.